Présentement, Marshall Mental Coach à Montpellier par téléphone, les coachings c'est par téléphone, par WhatsApp quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching et c'est deux semaines de suivi, et puis surtout, surtout, très important là-dessous, vous allez faire partir de la communauté positive et bienveillante, et vous écrivez, et on partage ensemble, et je vous réponds, et ensemble on est plus fort, on devient plus humain, et on comprend comment fonctionne la relation humaine, et c'est une des particularités de cette chaîne, pour se sentir bien dans la vie, et réussir ses relations humaines. Aujourd'hui, on va parler du couple et de l'analyse transactionnelle, vous savez que l'analyse transactionnelle c'est un vieux truc, Eric Berne, dans les années 60, psychiatre, qui a mis au point ça, qui a réussi à théoriser des relations, par un enfant notamment, et c'est très intéressant, parce que je m'aperçois dans le coaching tous les jours, que si on modifie légèrement l'analyse transactionnelle, on peut comprendre beaucoup de choses. Donc, en gros, que dit l'analyse transactionnelle, le AT comme on dit, c'est qu'on a tous été enfants, jusque là Bruno, tu ne nous fais pas un scoop, et on a eu en face de nous des personnes qui avaient un comportement de parents, alors nos parents, ou peut-être des grands-parents, si on a fait la chance d'avoir des parents, ou la DAS, et les parents ont généralement deux types de comportements, et au milieu de ces deux types de comportements, il y a toute une, comment dirais-je, toute une panoplie de comportements, ça va du parent qui dit tout, qui nourrit, qui laisse faire, qui dit mon fils ou ma fille c'est le meilleur, au parent normatif, qui est très sévère, et qui dit voilà comment ça doit être, et au milieu il y a toutes les composantes. L'enfant, lui, il a deux caractéristiques, il va de soumis, je suis soumis, je me laisse faire par mes parents, je comprends, je ne veux pas d'histoire, c'est ma stratégie adaptée, au rebelle, c'est-à-dire que je me rebelle parce que je suis contre l'autorité de mes parents, ou l'affection de mes parents, et bien sûr, là aussi, on a toute la gamme, et quand on traverse des crises existentielles, si on est en forme, on passe de soumis à un rebelle. Donc qu'est-ce qui se passe au moment de cette crise existentielle, au moment de souffrance dans sa vie, parce que ça ne va pas, on a peut-être subi un problème au boulot, on a peut-être eu quelqu'un autour de soi qui a eu une maladie, ou on a eu une maladie nous-mêmes, quelqu'un qui est décédé autour de soi, ça nous a fait un job psychologique, mais on ne l'a pas vraiment travaillé, accepté, et on sent une souffrance en nous, et souvent on va croire que ça vient notamment des gens qui sont autour de nous, dont mon patron, ma femme, mon mari, mes enfants, et on croit que cette souffrance vient d'eux, et on arrive à mettre un cycle de souffrance avec d'autres personnes, avec son employeur, avec ses enfants, avec son conjoint. Et là, si pendant un moment, mon patron, ma femme, mon mari, m'a traité un enfant soumis, parce que j'ai eu des reproches, parce qu'on m'a dit que je devais faire comme si, pas autrement, que j'étais qu'un enfant, que je ne suis pas ta mère, que je ne suis pas ton père, et bien l'enfant va se rebeller, et le parent n'a plus de poids sur l'enfant soumis, et c'est là que le parent, entre guillemets, se met à souffrir. Alors, généralement, dans mes coachings, je vois que le papa qui était très autoritaire, ou la maman très autoritaire, très castratrice, qui disait à son mari ou à sa femme ce qu'il devait faire, est bien perdu quand l'autre se rebelle, et devient donc parent nourricier, parce qu'il ne sait faire que parent. Donc là, il passe tout, il est gentil, il s'adapte, il fait la cuisine, etc. Mais ça ne marche pas non plus, puisque tant que l'on est parent, l'autre est enfant. Et souvent, j'ai des commentaires qui me disent, non mais si je, finalement, comment ça va se passer, parce que si je lui accorde tout, est-ce qu'il ne va pas croire que c'est trop confortable, est-ce qu'il ne va pas rester dans ce confort ? Donc on voit que la personne est toujours dans un rôle de parent. En revanche, dans un couple, ce qui fonctionne, c'est d'être adulte. Et d'adulte en adulte, on trouve toujours des solutions. Et les couples qui fonctionnent, qui passent dans la phase 4 de grande intimité, sont des personnes qui ont enfin réussi à être adultes. Alors qu'est-ce que c'est un adulte ? Un adulte, il sait beaucoup de choses, que ce n'est pas l'enfant, que ce n'est pas le parent. Un adulte, il sait qu'on ne peut pas savoir tout tout de suite. On ne peut pas tout avoir tout de suite, pardon. Il sait que l'erreur est humaine, qu'on doit se tromper, qu'on peut se tromper, que ça arrive qu'on se trompe. Oui, l'adulte, il le sait. Il sait que tout est affaire de concessions. L'enfant, il veut tout, le parent, c'est comme ça ou c'est pas autrement. Et donc, on sait que c'est une concession. Et on sait aussi, quand on est adulte, que chacun est responsable de sa souffrance, de ses actes. Alors quand on est parent, effectivement, on est responsable des actes de ses enfants. C'est même la loi qui dit ça. En revanche, si on croit qu'on est responsable des actes de son conjoint, et bien au bout d'un moment, l'enfant soumis se rebelle. Très souvent, la personne qui se comporte en parent veut faire changer l'autre. Et donc l'autre qui est enfant soumis, qui est un peu train, qui ne participe pas à la maison, etc. Et bien au bout d'un moment, il va vouloir, il va participer, il va se changer, etc. Et ça va changer les donnes dans le couple et ça va dysfonctionner. Puisque celui qui était très soumis, qui était rebelle, devient soumis. et l'autre parent est un peu perdu. On était peut-être amoureux ou amoureuse de l'enfant rebelle. Et finalement, l'autre devient soumis et ça ne va pas et ça clashe. Pourquoi ça ne fonctionne pas à terme, la relation parent-enfant dans un couple ? Des fois, ça prend 10 ans ou 15 ans. C'est parce que si on a des rapports intimes et sexuels, ça serait presque de l'inceste. Donc au bout d'un moment, on ne peut plus avoir de rapport avec son enfant ou avec ses parents. Et c'est pour ça que le désir diminue. En revanche, le désir, il est toujours fort entre adultes parce qu'on sait qu'il faut se taquiner, qu'il faut faire des concessions, qu'il faut faire plaisir à l'autre, mais aussi se respecter, etc. Donc tout ça, quand on est adulte, on sait qu'on ne va pas sauver l'autre. Et quand on veut sauver l'autre, on l'enfonce encore plus, voire une des vidéos que j'ai faites il n'y a pas longtemps sur les vagues. Voilà, donc ça, c'est une vidéo très importante aujourd'hui car je vois dans mes coachings que quand il y a eu un conflit, quand le couple va mal ou ça va mal dans l'entreprise, c'est souvent qu'on est dans une relation parent-enfant et qu'on ne se rend absolument pas compte. Alors ça marche pendant un certain nombre de temps, un certain nombre d'années parfois, et à l'occasion d'une crise existentielle, d'une souffrance, eh bien tout va exploser. Et le cheminement que je vous fais travailler et c'est le seul qui marche, c'est qu'au moins l'un des deux devient adulte et quand il y en a un qui devient adulte, l'autre ne peut plus être en forme, ne peut plus être parent parce que ça ne marche plus, il n'obtient plus ce qu'il veut, il n'obtient plus sa tranquillité et donc il est obligé lui aussi de devenir adulte et là c'est merveilleux, on peut passer dans la phase grande intimité. Donc vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez améliorer vos relations autour de vous, eh bien on peut travailler dans un coaching comment devenir adulte et quand on devient adulte, finalement c'est la meilleure partie de sa vie parce qu'on est responsable, on sait quoi faire, on maîtrise ses pensées, on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses actions, on a un objectif, on a des actions à mener, on a des perceptions claires, on est dans l'analyse et l'éclairage et le faire, l'AEF et on quitte la relation par enfant qui est une relation de déni, je suis dans le déni que la relation de couple doit être une relation d'adulte, je reproche à l'autre d'autres, donc en étant paranormatif par exemple, ou paranourricier et bien sûr j'ai des conflits et c'est pour ça que la relation par enfant correspond à ce que j'appelle le déni, le reproche et le conflit de DRC et que quand on devient adulte on est dans l'analyse et l'éclairage et le faire et c'est comme ça qu'on est heureux et que ça fonctionne dans son couple. Voilà, si vous voulez rejoindre la communauté bienveillante pour échanger, partager, avoir des témoignages, donner votre avis, c'est en dessous, mettez vos commentaires, vos témoignages et la communauté positive et bienveillante et moi-même y répondrons. Si vous êtes généreux, vous allez mettre un pouce en l'air sous cette vidéo parce qu'il y a des personnes qui cherchent des réponses qui sont en souffrance et si vous mettez beaucoup de pouces en l'air, YouTube proposera cette vidéo à des personnes qui comprendront pourquoi ça ne marche pas dans leur vie parce qu'ils sont certainement dans une relation parent-enfant et ça va les aider donc votre générosité c'est juste de mettre un pouce en l'air et ça va aider à d'autres personnes de voir ces vidéos et bien évidemment vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que quand vous vous abonnez à cette chaîne vous avez des postes qui vous sont réservés presque chaque jour presque quotidiennement et le moment que j'adore c'est celui-là où Bruno Marshall il vous dit à très bientôt.